Bonjour à tous et bienvenue sur Warf TV. Aujourd'hui nous ne testons pas un nouveau projecteur, en revanche nous allons comparer les résultats obtenus avec nos deux sondes de calibration. A gauche, le spectrophotomètre i1 Pro, positionné à un tarif proche de 1000€, révisé annuellement par la firme X-Rite. Et à droite, une sonde tri-stimulus d'entrée de gamme, la Spyder 3, utilisée par nombre de hobbyistes de la calibration. Alors, est-ce que nous allons obtenir des résultats similaires avec ces deux sondes ? Qu'est-ce que nous allons voir ? En utilisant pour ce faire notre logiciel de calibration ChromaPur et en observant de notre projecteur actuel, le Sony VPL-HW30ES. Nous avons utilisé pour ce faire les mêmes réglages sur les deux sondes de calibration, à partir du mode Cinema 1, positionné avec un gamin off, l'iris débrayé, la température de couleur normale et l'espace de couleur normal. Voilà, tout ceci pour les deux sondes pour la levante ambiance. Dans une première partie, l'i1 Pro, donc la sonde la plus chère, qui est vérifiée annuellement par un laboratoire. Voici donc la température de couleur, proche de 6500K à 6800K avec un ΔE de 3,1. Le gamin, quant à lui, est positionné à une valeur moyenne de 2,27. Le diagramme CIE est proche des référents de l'espace de couleur HDTV. Les références sont matérialisées par les carrés et les ronds, ce sont les mesures. Et enfin notre levée de luminance avec un écart sur le bleu et sur le magenta. On passe maintenant à la Spicer 3, une sonde de tristimulus d'entrée de gamme, positionnée à un tarif de 150 et 200 euros, qui ne nécessite pas de lecture du noir et qui ne nécessite pas de retourner chez un laboratoire pour être recalibrée. On utilise bien sûr les mêmes valeurs dans le menu du projecteur. Alors on aimerait croire que la petite sonde d'entrée de gamme fait aussi bien que la grande. Malheureusement ce n'est pas le cas et les écarts sont particulièrement conséquents. Ici la température de couleur qui passe à 7016K avec un ΔE maintenant positionné à 8,5. Un gros écart sur le bleu est notable. Le gamma est également à une valeur différente, une valeur moyenne de 2,32 par rapport à 2,27 auparavant. Pour le diagramme CIE, on arrive un peu au prou à des résultats similaires. Là, pas de grosse différence. En revanche, encore une fois, sur notre relevé de luminance, nous apercevons qu'il y a de gros écarts entre les deux sondes de mesure. Alors cette petite démonstration nous a permis de constater que les différences entre les deux sondes sont conséquentes. Et alors qu'on pourrait croire que une calibration menée avec une petite sonde d'entrée de gamme permet de régler exactement la colorimétrie de son projecteur, il n'en est rien. Les écarts sont conséquents, spécifiquement dans l'échelle de gris et ils peuvent varier de 20 à 30%. Le logiciel de calibration ChromaPur vous permet néanmoins d'utiliser une petite sonde d'entrée de gamme. Ce logiciel permet, par le biais de la génération d'un fichier offset, de venir corriger les écarts de mesure par rapport à une sonde de référence. En l'occurrence, dans mon cas, l'i1 Pro qui est vérifié annuellement sert de sonde de référence. J'espère que ce petit film aura été instructif et je vous dis à bientôt.